Alors, très souvent je vous témoigne de la gloire de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2014 et je vous dis depuis plusieurs mois déjà, si ce n'est depuis plusieurs années même, comment chaque fois je vois Dieu me bénir quand je me pose des questions sur certains ingrédients. Eh bien, Dieu met au cœur de ceux qui animent ou présentent les émissions de cuisine très souvent, comme par exemple de parler des ingrédients sur lesquels je me pose des questions. Et souvent je vois une corrélation entre les émissions qui sont diffusées et je lui rends grâce et grand puisque de toute manière c'est lui qui met au cœur des personnes qui diffusent ces émissions de le faire, de les diffuser. Et donc toute la gloire en revient à Dieu. Et je lui rends ici grâce et grand parce que très souvent je vois que Dieu met au cœur de ceux qui animent ces émissions, de passer exactement les émissions qui conviennent au mieux. Comme je vous dis, Dieu est vraiment celui qui nous donne à chacun ce qui nous convient le mieux, qui fait toujours au mieux pour chacun de nous et je lui rends grâce et grand. Puisque cette semaine encore, pour vous donner un exemple, j'ai eu l'occasion de vous le témoigner puisque la recette de la semaine que je vous ai donnée est à base de choux. Eh bien, je vous ai même dit, j'ai travaillé plusieurs, divers types de roulets. J'ai travaillé comme ingrédient le chou et les andives cette semaine et je me suis rendu compte que plusieurs émissions sont passées sur le chou et aujourd'hui encore, il y en a eu une sur le chou et une sur les andives. Enfin, une où il y a eu une salade d'andives. La manière dont j'ai cuisiné les andives cette semaine, c'était autrement parce qu'aujourd'hui, les recettes que j'ai vues, c'était des recettes crues, crues, mais je les ai travaillées cuies. Mais je veux dire, comme par hasard, j'ai travaillé les andives et les choux et il y avait des recettes d'andives et de choux. Par ailleurs, je me posais aussi des questions sur les différentes variétés de riz puisque quand j'étais aux États-Unis, j'ai découvert de nouvelles variétés de riz que nous ne consommons pas et que nous n'utilisons pas ici aux Antilles ou plus précisément en Guadeloupe où je vis. Et donc, je m'interrogeais un peu sur les différentes variétés de riz et j'ai vu que hier ou avant-hier encore, en tout cas, certainement cette semaine, ça devait être diffusé à diverses reprises cette semaine, et bien il était diffusé une émission sur, il y avait l'émission qu'on appelle le magazine de la cuisine qui passe sur Cuisine Plus dont l'un des sujets était précisément sur la question du riz et on disait qu'il y avait plus de 300 000 variétés de riz. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu sur cette question-là et j'ai déjà eu aussi l'occasion de vous témoigner de comment j'aime à cuisiner depuis que le Seigneur me l'a fait découvrir avec certaines plantes aromatiques, certaines plantes qu'on n'imaginerait jamais être utilisables en cuisine et qui font des... et qui développent des arômes et des saveurs extraordinaires quand on sait les utiliser et cuisiner à bon escient, tout comme le Seigneur me l'inspire et m'a inspiré bon nombre de recettes très agréables et tout succulent plus les unes que les autres à base de ces herbes aromatiques. Et là aussi, donc, ça me faisait partie de mes sujets de recherche et je remercie gloire à Dieu qui a permis qu'on diffuse une émission dont l'invité était un ethno-botaniste, je crois, et qui a écrit plusieurs ouvrages en la matière sur la question et qui disait, donc, qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'herbier à croquer », je crois, et qui parle en l'occurrence de 1600 variétés de plantes et donc d'herbes aromatiques qu'on peut utiliser en cuisine. Il en a écrit d'autres, je crois qu'on a parlé d'un autre de ses ouvrages qui s'appelle « La cuisine sauvage » et il s'appelle, je crois, son nom, je me rappelle plus de son nom de famille que de son prénom, je crois que c'est Couplant, son nom de famille, François Couplant, je crois. Et donc, il était l'invité, voilà, d'une des émissions où on disait comment cuisiner diverses herbes aromatiques, diverses plantes qui sont donc très intéressantes à utiliser, comme je le dis, quand on sait les utiliser dans les bons dosages et à bon escient en cuisine. Et donc, je me posais des questions qui allaient déjà dans ce sens-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis vraiment qu'elle passe au bon moment comme pour apporter... Enfin, ce n'est pas comme, mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que très souvent quand je me pose une question, je dis « Seigneur Jésus, merci d'apporter tes réponses et tes solutions à ces questions-là ». Je me pose telle et telle question « Seigneur Jésus, merci d'y apporter tes réponses ». Et donc, c'est un biais par lequel Jésus m'apporte les réponses aux questions que je me pose et je tenais à lui rendre grâce et gloire sur cette question-là aussi. Et sur un dernier point également, c'est que très souvent, étant en train de faire des montages vidéo ou autre chose, notamment pour vous faire tous ces témoignages, eh bien, il arrive que je rate certaines bonnes émissions qui passent sur des sujets qui m'intéressent, notamment des sujets de cuisine. Ça peut être des sujets sur d'autres questions, de recherche, sur les avancées technologiques ou médicales ou plein d'autres questions qui font partie de mes centres d'intérêt. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit parce que le Seigneur a permis, chaque fois que nécessaire, il permet toujours, quand je lui demande de me permettre de revoir une émission qui est passée à un moment où je ne pouvais pas le faire, sachant que, malheureusement, même si j'ai Canal+, je n'ai pas le système PDR ni de vidéos qui me permettrait d'enregistrer mes émissions. Eh bien, chaque fois que je demande au Seigneur de me permettre de voir la rediffusion d'une émission, il permet toujours qu'elle soit rediffusée. Et c'est encore une merveille, un miracle que je l'ai vu faire aujourd'hui dans ma vie, il arrive certainement plusieurs fois cette semaine et que je le vois faire en tout cas chaque fois que nécessaire. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour ceux-là qui font toujours, qui continuent toujours à faire comme je... J'ai l'habitude de vous le dire, de dire des merveilles, des miracles et des prodiges au nombre desquels, ceux dont je viens de parler, je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire. Bien entendu, j'ai voulu faire allusion, c'est ma manière d'en parler, j'ai voulu faire allusion, vous l'aurez très certainement compris ici, à ce passage de Job 5, verset 8 à 9, que j'aime tant. Et je termine avec un autre passage que j'aime beaucoup également, tout en vous invitant, si vous ne l'aviez jamais fait, à faire la prière qui va suivre. Que Dieu vous gardez, vous bénisse. Je termine donc avec ce passage que je chéris tant de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Et bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, Jésus a son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisque t'appartiens éternellement Dieu puisque tu l'as créé, cette vie. Donc, tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amontamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire. C'est gratuit, c'est un douloureux. Et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501